Bienvenue dans Ma Maison en 3D avec Home by Me. Aujourd'hui, nous allons suivre le projet de David, réalisé avec l'aide du logiciel. L'objectif ? Créer une chambre en plus sans cloisonner. David a d'abord créé un petit coin nuit en libérant l'espace dédié à la salle à manger. Avec sa souris, il a déplacé la table et les chaises dans la cuisine pour y entreposer un lit. Pour cela, il est entré dans le catalogue via la barre de recherche, puis il a tapé « lit ». Pour adapter la taille du lit à la superficie du coin nuit, il lui a suffi de cliquer sur l'onglet « modifier » et de changer la largeur, la hauteur et la profondeur. En vue plan 2D ou en 3D, David a eu tout le loisir d'imaginer ce que serait son appartement. Pour aller encore plus loin, il a même intégré du linge de lit, de jolies têtes oreillées à arabesque. Une verrière choisie via le catalogue « Home by me » vient délimiter le coin nuit. Pour l'élargir et l'adapter à la taille du lit, il n'a eu qu'à la dupliquer. Il est également possible de modifier les dimensions. Vous aussi, transformez vos pièces en fonction des dernières tendances. Dans le catalogue, David a trouvé des appliques murales pour éclairer ses moments lecture. Les deux liseuses ont été soigneusement disposées symétriquement. Avec les accessoires, la petite chambre se démarque soudain. Pour ajouter sa touche personnelle, il a entreposé un très large cadre au mur. Il est possible de modifier l'image et la structure des cadres en cliquant sur l'onglet « Modifier » puis sur les onglets « Images » ou « Cadres ». Pour laisser un espace de circulation suffisant, David a préféré déplacer son canapé. David a pu très facilement le faire glisser en cliquant sur cet ensemble, tout en maintenant la touche « Contrôle ». Il a tapé les mots « Formes libres » dans la barre de recherche, puis il a choisi une forme cubique. En changeant ses dimensions grâce à l'onglet « Modifier », il l'a aplati et l'a transformé en étagère. Une fois collé au mur, il a aussi importé une série de livres et deux jolis vases en bois. Enfin, il a installé un porte-manteau qu'il a raccourci en utilisant le même procédé, puis un placard mural pour meubler l'entrée. Le projet est maintenant terminé, David est ravi du résultat final.